... Bien le bonsoir, voici les titres de ce 20h. Cours de répression de l'enrichissement illicite. L'État du Sénégal recouvre 1,8 milliard de francs CFA. Révélation du ministre de la Justice. Les détails dans cette édition. Moustapha Cicelo, limongé de son poste de ministre conseiller à la présidence de la République. Le chef de l'État a pris la décision d'Ethiopie Makisal qui assiste au 19e sommet de l'Union africaine. Controverse autour de la santé de Abbas Nao. Diagnostic rassurant pour la direction de l'établissement hospitalier. Aux yeux des travailleurs, en revanche, l'hôpital souffre d'un lourd endettement. Mesdames et messieurs, bonsoir. 1,8 milliard de francs CFA retournent dans les caisses de l'État. Il s'agit, précise le ministre de la Justice, qui l'indique, de versements qui émanent de personnes poursuivies pour détournement de déniés publics. Aminata Touré ajoute que l'État du Sénégal poursuit son travail de démantèlement des niches qui abritent des fonds mal acquis sous l'ancien régime. Le ministre, avec Sherif Dia, au terme de cette rencontre tenue aujourd'hui, s'agissait de la clôture du séminaire consacré aux membres de la Cour. Vous ne pouvez jamais avoir de délai. On espère être efficace. Mais pour être efficace, il faut avoir les connaissances, la technique. Il y a des techniques d'investigation particulières. Mais ce qui est important, c'est la détermination et l'appui qu'on a obtenu de la Banque mondiale, comme j'ai dit, de l'ONU, de beaucoup de capitales étrangères, parce qu'ils estiment effectivement que ces ressources-là sont importantes pour le développement de l'Afrique. Ils n'auraient jamais dû quitter le Trésor. Certaines personnes ont estimé qu'elles pouvaient effectivement réparer le préjudice subi par l'État. Et c'est ça la pédagogie. Évidemment, en cas de refus, le droit pénal s'appliquera complètement. Mais l'objectif pour l'État, c'est de retrouver ces fonds, parce qu'on a des déficits financiers en matière de développement. Donc il est important là que cet argent revienne. C'est un fonds de toutes sortes, vous savez, psychologiques. On est dans un pays où également on croit à beaucoup de choses. Ce n'est pas toujours simple, la charge de travail. Mais le plus important, c'est la détermination et le soutien. Aminata Touré se prononçait en marge de la clôture du séminaire de formation. des membres de la cour de répression de l'enrichissement illicite. D'ailleurs, le procureur spécial de cette cour souligne la détermination de son équipe malgré les longues procédures et les pressions auxquelles, dit-il, est confronté le compte-rendu de Sherif Dja. Trois organes vont composer la cour de répression de l'enrichissement illicite. Un parquet spécial, une commission d'instruction et une cour chargée de juger les personnes renvoyées par la commission d'instruction. Il y a ce qu'on appelle la procédure de mise en demeure qui dure un mois. Cette procédure tend à demander par le procureur spécial à la personne mise en cause de justifier l'origine illicite de ses biens et un délai d'un mois lui accordé. Soit la commission estime qu'il n'y a pas de charge, dans ce cas, elle rend un arrêt de non-lieu. Donc la personne est libre de toute accusation, de toute greffe. Ou bien elle estime, la commission, qu'il y a suffisamment de charge. Et dans ce cas, elle renvoie la personne mise en cause, l'inculpée, on n'a pas le nommer, l'inculpée devant la cour proprement dite, qui est chargée donc de juger la personne. La procédure est longue, mais la loi a bien défini les catégories de personnes pouvant être poursuivies par la cour. Tout ce qui a eu à exercer des fonctions gouvernementales, fonctions électives, tout ce qui a eu à un moment donné à toucher au dénié public. Mais ce n'est pas seulement ça, parce que la loi est très large, parce que la loi va même dans les associations d'utilité publique, tout ce qui a eu à exercer des charges publiques et qui, de par leurs fonctions, ont eu à s'enrichir. S'ils sont innocents, les mises en cause sont relaxées, mais au cas contraire, la cour prononce des sanctions parfois lourdes. La sanction, c'est une peine d'emprisonnement, une peine d'amende. Mais il y a un autre élément important, c'est la confiscation. Parce que toute cette procédure, vie, cette procédure de l'enrichissement électrique, a un aspect essentiel, c'est le recouvrement des avoirs. Donc, s'il est établi que la personne a des biens nettement identifiés et qui sont classés dans le cadre des biens mal acquis, la cour prononce la confiscation de ces biens-là. Malgré les pressions, les magistrats de la cour de répression de l'enrichissement illicite sont déterminés à aider l'État du Sénégal à recouvrer ces biens mal acquis. Nous, notre mission, c'est de juger. Nous, nous subissons le maraboutage depuis que nous sommes entrés dans l'administrateur. Mais ce n'est pas ça qui va nous faire reculer. Le procureur spécial près la cour de répression de l'enrichissement illicite et ses collègues peuvent compter sur le soutien de l'initiative star de la Banque mondiale. Moustapha Cicielo, Limogé, 200 postes de ministre conseiller à la présidence de la République. Le chef de l'État a pris la décision d'Ethiopie, Makissal qui se trouve à Dissabéba, pour assister au 19e sommet de l'Union africaine. Retour tout de suite sur le parcours de ce responsable de l'APR. Le parti du chef de l'État, Makissal, s'est signé Cheikh Salibou Diara. Je suis le leader incontournable et incontesté du département d'Ambaké. Certains le qualifient d'anticonformiste. Il amuse parfois, agace. Et puis, l'héros, comme on le surnomme, s'est engagé en politique sous la bannière du Parti socialiste. Il est devenu libéral au lendemain de l'alternance en 2000. Cet homme politique basé à Atouba s'est distingué de ses anciens camarades députés en refusant de parrainer la mise à mort de Makissal du temps où il était président de l'Assemblée nationale. Exclu de la Chambre parlementaire en compagnie de Mba Inyaï, l'homme politique va rejoindre son mentor pour mettre sur pied l'APR, l'Alliance pour la République, Yakar. L'homme sera de toutes les batailles politiques avec sa formation, avec un point d'or pour la victoire à la présidentielle de 2012, sous la bannière de Maki 2012 d'abord, et puis Beno Boku Yakar pour la victoire finale. C'est en perspective des élections législatives que des voix vont s'élever au sein de cette coalition concernant la présidence de l'Assemblée nationale, un poste ouvertement réclamé par Cicelo, mais qui semble dévolu à Moustapha Nias. Moustapha Cicelo multiplie les sorties médiatiques contre le secrétaire général de l'AFP. La tension est à son comble après la victoire de Beno Boku Yakar. D'aucun soutienne que les cadres de l'APR travaillent à élire Cicelo à la présidence de l'Assemblée nationale contre Moustapha Nias, patron d'une autre formation politique. Mais ce vendredi 13 juillet 2012, la nouvelle tombe comme un coup près. Moustapha Cicelo est limongé de son poste de conseiller à la présidence, comme pour confirmer cette phrase du président au lendemain de sa victoire en l'endroit de ses militants, la patrie avant le parti. Moustapha Cicelo qui se trouverait à l'étranger. Cette controverse autour de l'état de santé de l'hôpital Abbasna, l'hôpital qui croulerait sous le poids d'une lourde dette selon les travailleurs, ils ont tenu une assemblée générale pour démentir le directeur de l'établissement qui peint à leurs yeux un tout autre tableau et les griefs s'égrènent. Fatou Bintou, Comte et Ibu Diouf, reportage. L'hôpital Abbasna ou Renou avec ses sitings et assemblée générale après deux ans de trêve. Ce vendredi, c'est le syndicat des travailleurs démocratiques qui est monté au créneau pour fustiger la sortie du directeur de l'hôpital, arguant que tout roule comme sur des roulettes dans cette institution hospitalière. L'ensemble général est ému par la sortie du directeur hier qui sur un organe de la place a dit qu'effectivement que l'hôpital Abbasna n'avait pas de soucis, que l'hôpital fonctionnait bien et qu'il ne doit pas d'argent au personnel. On voit qu'on a des arriérés de primes de transport qui sont là depuis 2006. On a des arriérés de primes de chef pour les médecins et les surveillants des services de 21 mois d'arrière. On a aussi des arriérés par rapport à un différentiel de salaire pour les 59 agents. Ces syndicalistes décrivent aussi le marché fictif du nettoiement de la direction. Par la presse, la direction centrale des marchés, l'ARMP, l'a épinglé par rapport à un processus de marché de nettoiement autour de 50 millions. Ça est réacté par une presse, un organe de la place. Or, le personnel de l'hôpital, c'est le personnel qui fait effectivement ce travail de nettoiement. Puis, selon ces syndicalistes, la direction a engagé plus d'une centaine de stagiaires alors que l'hôpital croule sous le poids de la dette. Les recrutements abusifs qui se font avec une gestion des stagiaires qui est là, rémunérée. Et on se dit que l'hôpital n'a pas d'argent. On se dit que ce débat-là et ces allégations doivent cesser. Des allégations battues en brèche par le directeur de l'hôpital qui accuse le leader du syndicat, en l'occurrence Moussidi Andiaï, de vouloir perturber la quiétude de l'hôpital. Ce qui se passe, c'est un syndicat. Un syndicat. Et jusqu'à présent, je n'ai pas vu en face de moi la section locale du syndicat. C'est le grand patron de la fédération qui est venu perturber mon hôpital. L'hôpital se porte plus ou moins bien, étant entendu qu'on ne traîne plus d'arriéré de paiements mensuels. Maintenant, au même titre que tous les hôpitaux du Sénégal, l'hôpital a une dette qu'elle a contractée avec le personnel. Et je dois dire que cette dette ne date pas de ma présence ici. Elle est intérieure à ma présence ici. Mais moi, depuis que j'ai pris service dans cet hôpital, je paye tout ce que je dois payer, Dieu merci, à la fin du mois. De toutes les façons, les travailleurs de l'hôpital comptent marcher dans les rues de la capitale si la direction n'accède pas à leurs demandes. Après l'hôpital, l'école, examen du BFM, plus que 13 jours de révision pour les candidats, les perturbations relevées durant cette année scolaire à cause de la série de grèves des enseignants inquiètent quelque peu tout de même ses élèves. Certains d'entre eux, en revanche, se veulent plutôt optimistes. Marie-Christine Mendy. Le compte à rebours a démarré. Au SEM, LH Momodou Ndiaye de Wacam, professeurs et élèves se disent confiants. On est prêts. On a terminé nos programmes. Sauf en histoire géo, peut-être d'ici la semaine prochaine, lundi prochain, tout sera fini. Effectivement, nous avons terminé ce qu'on avait à faire. Maintenant, la balle est dans le cadre des élèves pour la dernière partie des préparatifs des examens. Nous n'avons pas été concernés par le mouvement parce que nous n'appartenons ni au QSEMS, ni au SEMS-QSEMS. Les deux principaux syndicats qui, pendant une longue période, ont eu à perturber les enseignements au niveau du mois secondaire. Cap sur lycée Blaisdiagne. Ici, c'est la course contre la montre. Les élèves font le maximum pour pallier les nombreuses heures perdues. En ce moment, nous ne sommes pas prêts pour aller aux examens. On fait du travail de groupe avec des fascicules, mais ce n'est pas évident de travailler avec ces documents. Les enseignants aussi, de leur côté, ne ménagent aucun effort pour mettre les élèves dans de bonnes conditions le jour J. Les solutions ont été nommées. Il n'y a pas seulement que la question... Par exemple, quand nous prenons le cas de la classe de 3e, il y a eu à peu près un histoire qui concernait 22 leçons. Nous avons escamoté ou élagué 7, 8 à 9 leçons qu'on a mis de côté pour seulement concentrer les élèves sur un certain nombre de questions. Les examens du brevet de fin d'études élémentaires sont prévus le 25 juillet prochain. Reste à souhaiter aux élèves. Bonne chance. Marie-Christine Mendy, merci beaucoup. Elle l'a bien méritée et la lui ont offerte une très belle fête pour justement célébrer une enseignante au parcours assez exemplaire. Madame Kumandiaï, 61 ans, enseigne depuis 1969, 42 ans au service de l'éducation à l'école Point E2. Aujourd'hui, elle part à la retraite avec le sentiment du devoir accompli. Alou Ndjani Fatimaba. Elle écrit certainement sur ce tableau pour la dernière fois. Kumandiaï enseigne depuis 1969. Après des décennies de service, elle part à la retraite avec le sentiment du devoir accompli. L'enseignement, comme on le dit, c'est un métier dur, mais c'est un métier noble. Moi, je sais que j'ai eu à former plusieurs générations et je ne le regrette pas. Et je pense qu'avoir fait de mon mieux depuis que je suis entrée dans l'éducation. J'en ai formé des générations. Né en 1951, Kumandiaï a passé ses 42 ans de service à l'école 2 du Point E, une chose rare pour un fonctionnaire. J'ai réussi, après 6 ans de scolarité, à l'entrée à l'école normale. J'y ai passé 4 ans. A la suite de quoi, j'ai fait ma formation au CFP de Médina. Après, on m'a affecté à l'école Point E2. Depuis 1969 et depuis ce jour, je n'ai pas quitté l'école. J'ai fait 42 ans aussi au Point E2. Pas du tout, pas d'une fois. Je n'ai jamais demandé à quitter l'école parce que je me plaisais et je suis restée. L'école sénégalaise a été perturbée cette année. Cette enseignante qui n'est jamais allée en grève déplore cette situation. Je n'ai jamais accepté les grèves d'abord parce que je ne vois pas pourquoi. Un enseignant est d'abord un parent d'élève et un parent d'élève ne doit pas voir ses enfants traîner dans la rue au lieu d'aller à l'école. Quoi qu'on puisse demander à l'État, il y a d'autres manières de le demander. Quant à faire la grève pour une si longue durée, vraiment, je n'étais pas du tout d'accord avec ça. Après 42 ans de service, Koumen Djaï part à la retraite. Ses collègues dans l'établissement où elle a toujours enseigné lui ont rendu un vibrant hommage. Elle a enseigné à des personnalités, entre autres, le docteur Malik Diop et Degenshimère Diallo. Koumen Djaï restera sans doute à jamais une icône de l'éducation. Merci beaucoup Fatima Ba. Merci aussi à Koumen Djaï. La naissance de Karima attendue de l'union entre le conseil régional de Dakar et l'ONG Enda Djapol. Karima, centre d'accueil et d'accompagnement pour la réinsertion et l'insertion des migrants africains. Une convention a été signée dans ce sens, ce pour encourager le retour au bercail des émigrés en situation irrégulière ou juste ceux qui sont désireux de revenir investir dans leur pays d'origine. Voici le compte-rendu de Adiatala et Mar Djenga. Les immigrés candidats au retour ne doivent plus avoir de soucis une fois au bercail. Des centres de ressources pour la réinsertion et l'insertion des migrants de retour vont être bientôt mis en place. Un différent problème, c'est dans l'analyse de ces différents problèmes que nous avons pu imaginer des solutions pour les différents types d'acteurs. Par rapport à ce projet, c'est d'abord un projet pilote qui permet de démarrer. Nous avons défini des critères pour permettre de sélectionner dans la région de Dakar des migrants qui ont déjà un certain nombre d'activités économiques. Les compatriotes vivant à l'étranger se réjouissent de l'initiative. Selon eux, elle va leur permettre de contribuer au développement économique national. Nous nous réjouissons d'accueillir à bras ouverts ce projet qui vient à son nom. Le retour est un peu compliqué parce qu'en fait il y a le retour définitif, il y a le retour temporaire, il y a ceux qui sont rapatriés, ceux qui sont expulsés. Donc c'est-à-dire le retour involontaire. Et ces gens ont besoin d'être appuyés, d'être orientés, d'être soutenus pour pouvoir s'insérer dans le circuit économique et social du Sénégal. Le conseil régional, partenaire d'Inda Diapol, approuve le projet. Nous sommes là pour les accompagner pour faire en sorte qu'ils réussissent ce retour, qu'ils puissent s'intégrer dans le tissu économique et social, régional et national, pour qu'ils puissent participer à l'économie du pays et apporter aussi un savoir-faire. Nous ne ménagerons aucun effort pour que ce projet aboutisse. Après le guichet de l'entreprise de Louga, la pépinière de l'entreprise à Dakar et la gestion de la migration saisonnière à Ziguinchor, le projet va être élargi dans toutes les régions pour encourager le retour des émigrés. Un projet pilote donc à d'être à la merci. Hivernage, la pluie fait du bien à la terre mais malmène l'activité des marchands ambulants. L'hivernage est une sale période, dit-il, pour leurs bourses, fort heureusement. Il existe des solutions pour les aider à sortir d'affaires, même au Ndiaï Atanarba. Nous sommes confrontés à d'énormes difficultés en période d'hivernage. On court toutes les rues pour évacuer nos marchandises. À l'image de cet homme, les marchands ambulants peinent en période d'hivernage. La pluie est passée par là, occasionnant d'énormes pertes. Souvent, c'est les riverains qui nous viennent en aide et ce n'est pas du tout évident. C'est trop dur, nous sommes obligés d'utiliser des chachets pour éviter les pertes. Le mieux serait qu'on nous cherche d'autres étals beaucoup plus commodes. Ici, il n'y a pas d'espace pour ranger nos marchandises et ça nous cause d'énormes préjudices. Et pourtant, ces marchands ambulants sont en règle avec la municipalité. On paie les taxes municipales, n'empêche, on subit toujours des pertes avec la pluie. Je paye 300 francs de taxes par jour, le tout me fait un total de 13 000 francs le mois, uniquement pour la municipalité. Aujourd'hui, ils demandent à l'État de les trouver des cantines afin de sécuriser leurs produits. L'idéal serait qu'on trouve des bâches pour mieux sécuriser nos bagages. Il faut que la mairie nous cherche des cantines comme elle l'avait précédemment annoncé. L'hivernage ne fait que débuter. Les marchands ambulants lancent un appel à la mairie de Dakar pour une baisse des taxes. L'hivernage, c'est aussi la psychose des inondations, surtout dans la banlieue de Dakar. C'est l'objet du nouvel ouvrage de Mam Dembe-Tiam. Le chercheur propose dans le syndrome des inondations au Sénégal une analyse approfondie de cette situation, de cette question. Le livre suggère également des solutions. Il est parcouru par Ibu Dioufam. Un ouvrage qui ouvre une brèche sur une question d'actualité qui concerne beaucoup de pays. Au Sénégal, la question des inondations apparaît comme un syndrome. J'ai intitulé le syndrome parce qu'un syndrome, c'est un mal auquel on n'a pas un remède. Depuis qu'on essaie ces solutions que j'appelle solutions interventionnistes, je pense qu'on n'a pas répondu de manière claire, organisée. Je peux dire gérer même au problème des inondations. Dans ce livre, l'auteur parle des signes d'un syndrome auquel il faut trouver une thérapie. à la mesure de la catastrophe. Les réponses sont données par les populations. Les solutions adéquates, quel que soit l'endroit, qu'il s'agisse de Dakar ou d'ailleurs, même les régions, il s'agit donc d'avoir une politique d'assainissement avec une canalisation rigoureusement organisée. Mme Mbacham revient sur la rarité des canaux d'évacuation au détriment d'autres ouvrages. Alors, deux exemples assez importants, c'est qu'il y a ce qu'on peut appeler les monuments aux morts, que l'on nourrige, et ensuite les autoroutes. Est-ce qu'on peut faire des autoroutes sans canaliser ? Ce n'est pas possible. Alors, on a tendance à faire vraiment dans le visible, mais lorsqu'on fait de la canalisation, on est dans l'invisible. Les inondations ont fait beaucoup de victimes, certes, mais ces populations frappées par ce spectre sanctionnent souvent les politiques. Certains ont été victimes aussi de ces eaux, par le mécontentement et la cristallisation qui affectent les populations, qui réagissent sur le plan politique en disant que nous ne faisons plus confiance à ces gens. Abdou Diouf l'a vécu en 1999, Ablaiwad en 2009, alors ce qui vient d'arriver, je ne sais pas. Mme Mbacham, dans son ouvrage, conclut qu'il est urgent de tirer la sonnette d'alarme, qui n'est pas un appel aux secours, mais c'est un appel des secours, car il faut agir, alors qu'il est temps. Je retrouve Mme Fatou Ndoué pour la page des sports. Bonsoir. Bonsoir Khalifa Diahaté. Nous démarrons cette page des sports avec le football sénégalais, ou le football au Sénégal. Oui, le football au Sénégal et sénégalais en même temps, puisque vous aurez bientôt à la tête de la direction technique nationale, Maya Silmar, Dembara Matangaï, entraîneur de l'équipe nationale locale, des décisions issues de la réunion du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, le comité qui s'est tenu hier, alors des propositions qui seront bien sûr soumises au ministère des sports, qui doit les enteriner. Par ailleurs, un adjoint pourrait être aidé dans ses tâches, le futur directeur technique national, quelques mois après avoir été licencié du staff de l'équipe nationale A. Maya Silmar pourrait donc renouer très rapidement avec le football sénégalais. Et puis en ce moment même, le premier match amical des Olympiques, actuellement en préparation en Europe, le groupe de Karim Segadiouf rencontre en ce moment même l'Espagne dans le cadre de la préparation du tournoi de football des Jeux Olympiques de Londres 2012. Et puis nous revenons chez nous pour parler du Gédiouaï Football Club qui fêtera ses joueurs, son staff et l'ensemble des acteurs qui travaillent autour du club. Ce sera l'occasion d'une soirée de gala demain au stade Amadoubari de Gédiouaï. À ce propos, écoutons Adama Diop, vice-président du GFC interrogé par Saïr Insadiop. Je suis venu vous annoncer l'organisation de notre soirée de gala qui aura lieu le 14 juillet 2012 au stade Amadoubari de Gédiouaï. Donc c'est une fête de l'excellence. C'est l'occasion de récompenser toutes les personnes physiques, morales, qui ont eu à participer à l'atteinte de notre épreuve de cette année. Donc nous allons récompenser des joueurs, des structures économiques, des sponsors qui nous ont accompagnés dans cette année très difficile. Nous allons rester en première division. Et c'est à cette occasion que nous lançons un appel à toute la population de Gédiouaï à vouloir nous soutenir pour l'année prochaine pour maintenir le cap. Ce sera donc demain au stade Amadoubari de Gédiouaï. Et puis rendez-vous également pris du côté de Saint-Louis avec la journée Sargale Saint-Louis organisée par la Fondation Elage Diouf. L'international Sénégalais profitera de cette occasion pour réunir les héros de l'épopée 2002. Donc par ailleurs, les recettes récoltées grâce aux entrées permettront à l'international Sénégalais de venir en aide aux personnes souffrant d'insuffisance rénale. Le programme avec le joueur tout de suite. Il y a quelque chose que j'appelle Elage Diouf Fondation Sargale Saint-Louis parce que je dois quelque chose à cette belle ville. Le but c'est d'aider les gens qui ont des insuffisances rénales. Je dirais que c'est ça le but de cette fondation, de cette activité-là. Et je dirais qu'on a les jeunes, on a des tournois de jeunes, on a les GIE qu'on va aider. On a surtout aussi le grand match, la génération 2002, la génération qui a fait rêver toute l'Afrique, tout le Sénégal et le monde entier qui jouera contre une sélection saint-lisienne. Et puis le football qu'on n'aime pas forcément, le football émaillé d'actes racistes. Heureusement, le joueur John Terry, lui, a été disculpé à l'endroit d'Antoine Ferdinand. Décision attendue qui est tombée à l'issue des cinq jours de procès de plusieurs controverses. Ferdinand Anton avait accusé Terry d'avoir proféré des insultes. La Cour des magistrats de Westminster à Londres a rendu son verdict, déboutant Anton Ferdinand, avançant qu'il n'a pu entendre un autre témoin sur l'incident. Et puis on parle de handball sénégalais, le handball qui mérite un vrai terrain. Amadou Tidiane Gueye demande au ministère des Sports de pallier à cette situation. Et le premier vice-président de la fédération sénégalaise de handball, profitant de l'occasion, revient sur la saison 2012. Au micro de Chersadiboudjara et Atanarba. Nous venons de boucler les championnats et nous allons vers les demi-finales croisées. Nous connaissons donc les quatre premiers et nous connaissons les quatre derniers. Nous invitons par ailleurs notre nouveau ministre de tutelle à prendre quand même langue avec nous. C'est au niveau des infrastructures que c'est la pêche le plus. Parce que d'abord, nous avons Gueyeouaï, il ne reste qu'à terminer Gueyeouaï. Et le plus dur est fait, le parquet est fait et tout. Et donc, il suffit juste de terminer les petits travaux qui restent. Nous avons Chers que nous partageons avec le basket. Mais c'est là où nous avons toutes nos joutes continentales. Donc, nous voudrions qu'on nous aide à finir au moins un temps soit peu un terrain digne de ce nom. Mais après le ramadan, nous avons un impératif. C'est l'échalage trophée. On se déroule du 21 au 29 septembre. Nous pourrons éventuellement faire la Coupe du Sénégal. Après... Et puis Khalifa, pour terminer cette annonce, la NPS qui organise demain son Assemblée Générale au stade Léopold-Seller-Senghor, en marge de cet AG qui démarre très tôt le matin, les reporters sportifs tiendront un atelier sur la participation du Sénégal aux Jeux Olympiques depuis 1964. Un atelier animé par Garon Koulibaly. Et puis la question de la participation de la presse nationale aux prochains Jeux Olympiques de Londres sera également abordé. Ce sera demain au stade Léopold-Seller-Senghor. Merci beaucoup, Mme Fatunoy. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez Ndeye Fatunyang ce week-end. Excellent week-end à vous. Merci, bonsoir.